Pour tout savoir dans la fabrication de la craie, nous avons la voie de 14 étapes que vous devez maîtriser pour devenir un professionnel dans la fabrication de la craie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi c'est Willy Willer, entrepreneur et promoteur d'un setup africolo. Vous avez été très nombreux à réclamer une formation en ce qui concerne la fabrication de la craie scolaire. Dans nos vidéos, nous avons montré qu'avec les matériaux locales, il faut fabriquer de la craie scolaire qui sort sur tous types de supports, que ce soit les tableaux en plastique, les tableaux en bois ou les tableaux en ciment. Ces craies sont sortis sans problème. Alors, je vous informe aujourd'hui qu'une formation a été mise sur pied et qui se déroulera du 17 au 21 octobre prochain. Si vous voulez vous faire former en matière de craie, je vous invite à vous enregistrer. Pour tout savoir dans la fabrication de la craie, nous avons la voie de 14 étapes que vous devez maîtriser pour devenir un professionnel dans la fabrication de la craie. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre à notre groupe WhatsApp, la ressource numéro en bas de l'écran. En bonus pour nos formations, nous allons ensemble, tous ceux qui sont intéressés par la formation, réaliser un séchoir multifonctionnel. Ce séchoir vous permettra de sécher vos craies à deux heures. Vos craies à pouvoir fabriquer, à deux heures, vos craies seront déjà utilisables. Ce séchoir vous permet non seulement de sécher vos craies, ça vous permet aussi de sécher d'autres aliments, tels que le maïs par exemple. Un maïs qui est mature et qui est importé au début, peut être 7 ans, 5 heures de temps et prêt à utiliser pour faire couscous. La tomate en période de consommation, la tomate est abondante, vous pouvez sécher vos tomates et la conserver pour suivre la période où c'est là. D'autres aliments tels que le légume, le gombo, plusieurs aliments, vous pouvez les sécher pour les conserver ainsi que les fruits. Vous pouvez les sécher pour les conserver et utiliser ça prochainement. Donc, ça c'est le rôle de le séchoir. Et moi, dans le cadre de la formation que nous vous organisons pour la fabrication de la craie, nous allons vous apprendre à fabriquer ce séchoir à partir d'un matériau recyclé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.